La fille passe sans chemise devant le garçon. Elle crie pour le garçon et lui demande de lui apporter la serviette. Il prend une profonde inspiration. La femme demande si c'est ce qu'elle a entendu. Le garçon arrive avec la femme et l'embrasse. La fille demande, qu'est-ce qu'il fait là, pour sa mère. Elle répond qu'elle vient de rentrer de l'état civil, car elle s'est mariée. Elle dit qu'elle a apporté un souvenir pour sa fille, le reste du bouquet. Et il dit que maintenant ils sont une famille, et il dit que le garçon est là pour être l'homme de la maison. Sa fille dit qu'elle ne peut pas le supporter et elle ne soutient pas le mariage. La mère dit qu'elle en a déjà parlé et que la fille doit l'accepter. La fille dit qu'il ne prendra pas la place de son père, se fâche et s'en va. La femme demande au garçon de la patience. Il dit qu'elle est nouvelle et ne comprend pas encore. La femme dit que c'est pourquoi elle l'a choisi, parce qu'il est compréhensif. Et les deux s'embrassent. Elle commente que ce sera formidable pour la famille d'être complète maintenant. La fille s'allonge sur le lit et crie avec l'oreiller sur son visage, pour que personne ne puisse l'entendre. Et il dit qu'il est très en colère, et il dit qu'il doit trouver un moyen de mettre fin à ce mariage. Parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un prenne la place de son père. Et penser à un plan pour détruire le mariage. Elle prend son téléphone portable et commence à jouer avec. Elle passe devant lui torse nu, coquette. Elle va chez sa mère et lui dit bonjour. Elle essaie de séduire le garçon et lui demande de lui prendre sa serviette. Il prend une profonde inspiration et se lève pour l'attraper. Il va à la cuisine et prend la serviette sur la chaise, et va remettre la fille. Elle le remercie et lui sourit en flirtant avec le garçon. Il ne croit pas ce qui se passe. Il est assis à regarder. La fille arrive et s'assied à côté de vous. Elle commente que le garçon est très beau et le caresse. Le garçon dit qu'elle est jolie aussi. Il la tire vers le bas pour pouvoir l'embrasser. Mais en voyant la femme venir, la fille le pousse. Le garçon se déguise et salue sa femme. La mère demande à sa fille si elle va amener son petit ami aujourd'hui afin qu'il puisse le rencontrer et lui parler. La fille demande à sa mère si elle ne se lasse pas de demander cela. Maman dit qu'elle veut juste le rencontrer. La fille dit qu'il travaille beaucoup, et quand il pourra venir, sa mère le rencontrera, mais il n'y a pas besoin de se précipiter. Maman dit qu'elle va préparer un dîner spécial. Elle dit qu'elle va appeler, et voir s'il peut venir, et complète en disant qu'elle n'aime pas être proche du galabat. Le garçon demande à la femme de s'asseoir. Elle dit que ce genre de commentaires la brise parce qu'il voulait qu'elle s'entende avec lui. Le garçon dit que ce dîner d'aujourd'hui pourrait être l'occasion pour lui de se rapprocher d'elle. La mère dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle fait cela. Le garçon qu'avec le temps cela change. Elle embrasse le garçon et dit qu'elle a de la chance de la voir. L'heure du dîner arrive et la mère demande si le petit ami de sa fille vient déjà. La fille commente que son petit ami ne peut pas venir. La mère demande si c'est sérieux. La fille dit oui, car il devait faire des heures supplémentaires, et un autre jour prend rendez-vous avec lui. Maman dit qu'elle a fait quelque chose de spécial pour le rencontrer. La fille dit qu'elle n'a aucun problème, car ils peuvent manger. La mère se conforme alors. Le garçon dit que l'autre jour, ils ont rencontré le garçon. Maman dit qu'elle va leur servir le dîner. Lorsque la femme se lève, le garçon regarde la fille, d'un air de désir. Sous la table, la fille caresse la jambe du garçon, flirte avec lui. La femme entre dans la chambre de sa fille, à la recherche du sac qu'elle a emprunté. Mais à l'ouverture du sac, elle voit un test de grossesse. Elle est incrédule et s'assoit sur le lit. Elle est assez perplexe face à ce qu'elle a vu. Elle sort son portable et passe un coup de fil. Elle appelle sa fille et lui dit qu'elle doit lui parler de toute urgence. La fille demande si cela peut être plus tard. Elle dit non, il faut que ce soit le plus tôt possible. Elle s'énerve et dit à sa fille d'y aller maintenant, de lui parler. La fille insiste, mais elle dit qu'elle l'a envoyé maintenant et qu'elle vous attend. Éteins ton téléphone. Et puis vous vous demandez ce que vous allez faire face à cette situation. Lorsque la fille arrive, elle demande ce que veut sa mère. Maman dit qu'elle doit lui parler de quelque chose de sérieux. Elle demande à sa mère de parler bientôt. La mère demande des explications sur ce test. Elle prend la main de sa mère et lui demande pourquoi elle touche ses affaires. La mère répond qu'elle est allée récupérer le sac que la fille a emprunté et qu'elle a vu ceci à l'intérieur. La fille commente qu'il n'y a rien à expliquer, parce que la mère sait ce que c'est. La mère donne une conférence à la fille et dit qu'elle veut rencontrer son petit ami aujourd'hui et découvrir sa nature, car les deux vont assumer le fils. Irritée, elle complète ce que sa fille pensait, de faire une telle chose, et demande ce qui se passe, car elle n'a jamais rencontré son petit ami. La fille dit qu'il vient ce soir. La femme dit que sa fille dit ça tout le temps, et il ne se montre pas. La fille dit qu'aujourd'hui il apparaît oui. La femme dit que s'il ne se présente pas, elle ira chez lui, avec sa fille, et parlera aux parents du garçon. La fille dit qu'elle comprend et se lève. La mère continue de se plaindre et dit qu'elle n'y croit pas. Le garçon s'assoit à côté de la fille et va l'embrasser, mais elle le repousse. Il demande ce qui s'est passé. La fille lui dit de la laisser tranquille. Il demande ce qui lui est arrivé. La fille dit qu'elle ne veut pas et lui dit de rester dans son coin tranquille. Il dit qu'il comprend. Et puis il demande si elle a déjà trouvé un père pour l'enfant. Elle dit qu'elle ne va rien arranger, parce que c'est le père, et c'est aussi lui qui va prendre la relève. Le garçon se fâche et dit qu'il lui a déjà dit de trouver un père pour l'enfant. Elle ne l'écoute pas. Le garçon lui demande si elle veut mettre fin à ses jours. La femme arrive et demande si c'est ce qu'elle vient d'entendre. Et giflez votre mari au visage. Elle, indignée, demande comment il a pu faire ça à sa fille. Le garçon dit que c'est la fille qui l'a séduit. La fille pleure et dit que le garçon l'a maltraitée. La femme croit la fille, dit qu'il est un scélérat et lui dit de s'en aller. Il essaie de prévenir que c'est la fille qui l'a draguée. La femme ne croit pas. La fille qui pleure dit qu'il l'a maltraitée. Le garçon dit que c'est un mensonge. La femme dit qu'il est un scélérat, lui dit de quitter sa maison, puis menace de le dénoncer pour abus. La fille ordonne à sa mère de le faire. Le garçon se lève, tête baissée, et s'en va. La fille fait semblant d'être abusée pour que sa mère le croit, et pleure beaucoup. La femme lui demande de rester calme, qu'elle va résoudre tout cela. La fille qui pleure dit qu'elle a essayé de vous avertir depuis le début. La mère s'excuse et dit qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'il pourrait lui faire ça. La fille fait bien semblant et est en larmes. Puis les deux s'embrassent. Et elle sourit, car son plan a fonctionné.